Alors, comme les autres membres de l'équipe, ou la plupart des chercheurs au laboratoire, on a des modèles qui sont dispersés à différents endroits. Alors, en l'occurrence, je travaille ici, dans la forêt même. Et donc, il y a des suivis qui sont faits sur les serpents depuis plus de 20 ans. Ensuite, il y a d'autres zones en France qui sont dispersées, un peu plus vers, par exemple, dans la Sarthe, ou dans le Var, ou la Drôme, donc voilà, différentes zones. Puis, ailleurs en Europe, je travaille très régulièrement dans les Balkans, en Macédoine, pour une raison simple, c'est que la Macédoine est un pays qui, sur le plan de la biodiversité, n'est pas encore trop abîmé. Et donc, on trouve là-bas encore de véritables petits paradis. Alors, il y a une zone où on va, on peut, dans la journée, capturer plusieurs milliers de serpents sans effort, quoi. Ce qui n'existe plus en Europe de l'Ouest, ce genre d'écosystème a été détruit. Au Maroc, régulièrement, on travaille sur des tortues, notamment, c'est un bon endroit. Puis, j'ai beaucoup travaillé en Australie, Nouvelle-Calédonie, un peu en Afrique, en Chine. Enfin, voilà, ça dépend des opportunités qu'offre une zone pour traiter une question. Alors, les questions, c'est à l'image de ce que font les équipes du laboratoire, sont de deux ordres, des questions fondamentales, où on essaie de comprendre des phénomènes. Alors, pour simplifier à l'extrême, on marche dans les pas de Darwin, quoi. On essaie de comprendre les mécanismes évolutifs, le fonctionnement des populations. Et cette connaissance, ce savoir-faire, nous permet d'adresser les questions pratiques. Et les questions pratiques, en ce moment, c'est l'impact de l'homme sur la nature. Alors, il y a le réchauffement climatique, il y a la pollution, il y a les espèces invasives, et il y a aussi la destruction des paysages. Et enfin, une composante qui m'intéresse, moi, en plus, c'est les relations qu'a l'homme avec la nature. Parce que l'essentiel de l'humanité, maintenant, c'est détaché du contact de la nature, et ça a un impact sur les projets de conservation. Et effectivement, c'est malheureusement, nos suivis à long terme nous permettent d'avoir la certitude que les populations sont en déclin. Parfois, pour des raisons assez faciles à expliquer, ici, nous sommes dans la forêt de Chizé, qui est située à peu près une trentaine de kilomètres au sud de New York. Et il y a à peu près 20 ans, on trouvait des populations en continu depuis New York jusqu'ici. La destruction des paysages, par exemple, arrachage des, minéralisation des sols, probablement croisée avec l'intensification de l'agriculture, a fait que les populations de New York à ici ont pratiquement totalement disparu. Et donc, la forêt devient un sanctuaire. Ça, on en a la preuve, parce qu'on a pu le documenter. Et c'est ce qui se passe à grande échelle au niveau de la planète. Aussi bien sur Terre que dans les océans. Parce que je travaille aussi sur des serpents marins. Ils existent vraiment. Le serpent monnaire existait vraiment. Il y en a plusieurs sortes. Et les populations étaient autrefois très, très abondantes. Mais ils ont été détruits dans des quantités colossales. Les récifs coralliens disparaissent. Et donc, les serpents sont entraînés dans ce naufrage. Oui, alors les serpents, ce sont des lézards. Les lézards, grosso modo, c'est presque 10 000 espèces. Et ils éguisent depuis longtemps. Depuis plusieurs centaines de millions d'années. Alors les premiers serpents, on n'est pas tout à fait sûr, parce que c'est toujours très compliqué de donner une date, mais c'est plus de 100 millions d'années, ça c'est certain. Et depuis plus de 100 millions d'années, ils ont survécu des crises, ils ont réussi à s'adapter à peu près partout. Et surtout, les serpents sont des animaux robustes. Ils tiennent le jeûne très longtemps. Ils tiennent facilement les sécheresses. Les sécheresses de 2003 et de 2005, pour eux, ça n'a pas été un gros problème. Il suffit qu'ils se cachent à l'abri sous terre, à l'abri de la chaleur. Ils restent là sans manger, ils attendent patiemment. Et puis, quand les conditions redeviennent bonnes avec les premiers orages de l'automne ou de la fin de l'été, ils ressortent et tout va bien. Malgré ça, ils disparaissent. Ce qui montre une chose très claire, c'est que l'homme est en train de taper très très fort sur la nature. Même les espèces robustes disparaissent. Je pense que la première cause, c'est la destruction des paysages. Et c'est malheureusement un effet dont la gravité est mal appréhendée. Les gens s'habituent à la disparition des paysages complexes. Et même certains apprécient un grand champ de blé avec quelques coquelicots sur le côté. Alors qu'avec un œil de naturaliste, ça ressemble plus à un désert qu'autre chose. Et même pour pousser à l'extrême, un naturaliste va trouver qu'une décharge avec un vieux bus en train de rouiller une maison écroulée et des ronces est beaucoup plus intéressante que ce joli petit champ de coquelicots. Évidemment, parce que c'est dans la décharge qu'on va trouver le plus de vie. Et donc ça, c'est lié à cette perception qui a une perception très lisse qui est donnée de la nature qui fait que les humains, les gens, oublissent où est la richesse, où est la biodiversité. Et ça, c'est assez dramatique. C'est un de nos sujets d'études. Je pense la cause numéro un de ça. Parce qu'en gros, s'il n'y a pas d'abri, les animaux, ils n'existent pas. Et les plantes non plus d'ailleurs. Donc, ratatiner la nature, la rambe plate, lisse, c'est le drame numéro un. Et certainement, l'abus des pesticides en rajoute une couche là-dessus. Ce que j'ai fait dans mon travail, c'est montrer que les talus, par exemple, au pied des haies, sont aussi importants que les plantes, que les arbres qu'on plante au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a au moins autant d'espèces qui sont abritées dans les petits tas de pierres et les tas de bois qu'on laisserait au pied des haies que sur la haie elle-même. Or, les recommandations techniques pour planter des haies ignorent totalement cette composante de talus. Donc, on rate un gros morceau de l'histoire. Mais c'est facile à comprendre. Les petits cloportes, les araignées, tout ce truc-là, ils ont besoin de ces abris, de cette structure. Donc, si on fait une jolie haie avec un géotextile, des jolis tisans, il va manquer énormément de choses. Or, dans l'esprit des gens, si on laissait des cailloux et des tas, ce ne serait pas propre. Et donc, ils vont même se fatiguer à les retirer. Ça montre l'absurdité de l'attitude de l'homme face à la nature, à l'environnement. Donc, on devrait au contraire, chaque fois qu'on fait des aménagements, laisser, c'est tas, c'est modelé. Je suis passé tout à l'heure en vélo, je regardais des jardins. C'est nickel. Il n'y a pas un tas, c'est tout bien lisse, de l'herbe est coupée jusqu'au ras du mur. Bon, si vous visitez mon jardin, ce ne sera pas tout à fait comme ça. Mais j'ai plein de bêtes. Eux, c'est le désert chez eux. C'est culturel, c'est vraiment culturel. On a la même chose avec le... Et ça commence à changer avec l'idée qu'il fallait stériliser l'environnement dans lequel on vit. Les publicités, il y a quelques années, c'était on mettait des produits qui tuaient les microbes. C'était considéré comme quelque chose de sain. Bon, on a suffisamment d'arguments scientifiques pour montrer que c'est catastrophique. Que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais ça, ça commence à changer. Cette idée de « il faut tout javeliser », pas vite. Mais ça évolue. Les paysages aussi, ça commence à frémir, mais c'est timide. Et c'est dommage, il faudrait que ça aille très vite vu l'urgence. Ce serait un bon travail à faire avec l'école. J'ai encadré une thèse là-dessus. C'est très facile, les gamins, à une sortie, on les comprenne. Et il n'y a absolument pas besoin de faire de la propagande. Il suffit de les emmener sur le terrain. De s'amuser avec eux, attraper des bestioles, de les reposer. Pas du tout parler d'écologie. On fait des questionnaires avant, après, ils intègrent parfaitement ces notions-là, tout seuls comme des grands. Alors que le travail avec des documentaires ou sur des bouquins marche très mal. Ce qui marche, évidemment, c'est l'expérience de terrain. C'est simple, zone de conflit. Pendant longtemps, zone de montagne. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très intéressants sur le plan écologique. Ils sont des endroits où il y a eu des zones de friction. Il y a des espèces qu'on trouve uniquement sur des frontières très compliquées. Corée du Nord, Corée du Sud, il y a quelques espèces qui sont par là. Il n'y a pas de braconniers, il n'y a pas d'industriers. Le rideau de fer a été une zone écologiquement très intéressante. Et la Macédoine, pour tout un tas de... Non, ce n'est pas la seule. Je simplifie, je caricature, mais c'est une des raisons. Et ça va changer. On voit l'industrialisation gagner l'Est et les dégâts qui vont avec aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada